Comment créer un groupe de contacts dans Gmail ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment créer un groupe de contacts directement dans Gmail. Alors, avant que je vous montre tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que je sors énormément de vidéos sur Gmail et sur beaucoup d'autres choses et ça vous permettra comme ceci de n'en rater aucune. Alors, la première chose à faire, c'est de se rendre sur Google, sur l'accueil de Google pour pouvoir accéder à vos contacts. Donc, je me rends sur Google. Ensuite, à partir de là, je m'assure en haut à droite que je suis bien connecté avec mon adresse email et une fois que j'ai réalisé ces manipulations, je vais cliquer sur les 9 points qui se trouvent ici pour accéder aux contacts, les contacts de Gmail. Donc, je clique sur contacts et je vais être redirigé sur ma liste de contacts, évidemment. A partir de là, c'est ici que vous allez pouvoir créer votre groupe. Ce groupe va vous permettre de créer plus facilement des mails lorsque vous allez les envoyer pour les envoyer directement à un groupe entier. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Les groupes, il n'y a pas vraiment de groupe à proprement parler. Ce sont des libellés que vous allez pouvoir appliquer à vos contacts et ainsi les regrouper par libellé et donc par groupe. Donc, la première chose à faire, c'est de sélectionner les contacts auxquels vous souhaitez attribuer un groupe. Enfin, en tout cas, un libellé. Par exemple, ici, je vais prendre mes trois premiers contacts que je vais mettre dans un libellé professionnel et mes trois derniers contacts que je vais mettre dans un libellé personnel. Donc là, je sélectionne mes contacts ici et à partir de là, je vais pouvoir cliquer sur le symbole du libellé ici et en cliquant dessus, il me dit « Créer un libellé » puisque je n'ai pas de libellé déjà existant. Si j'avais un libellé déjà existant, je pourrais leur appliquer tout de suite le bon libellé. Donc là, je vais créer un libellé que je vais appeler « Professionnel ». À partir de là, je clique sur « Enregistrer » et là, vous pouvez voir que ici, mes trois contacts que j'ai sélectionnés ont bien récupéré le libellé professionnel. Je vais faire la même chose ici sur les deux contacts qui se trouvent ici. Je vais les déterminer en personnel et je vous montrerai comment rajouter celui-ci en professionnel puisque le libellé existera déjà. Donc j'ai sélectionné ces deux contacts ici. Je clique sur « Libellé », je choisis « Créer un libellé ». Là, je vais choisir « Personnel ». Je vais cliquer sur « Enregistrer » et j'ai bien « Personnel » qui apparaît ici. J'ai peut-être... Non, tout va bien. Et là, donc, si je souhaite attribuer à la dernière personne le libellé professionnel, eh bien, il me suffit simplement de le sélectionner. Et comme mon libellé existe déjà, au lieu de choisir « Créer un libellé » comme on a fait tout à l'heure, je choisis « Professionnel ». Et je clique aussi sur « Application », c'est très important. Et comme ceci, eh bien, le libellé professionnel a bien été appliqué à ce contact. Alors, l'avantage ici, c'est que nous allons avoir la possibilité de mettre d'autres libellés. C'est-à-dire que là, on a attribué un premier libellé pour distinguer nos contacts des professionnels et des personnels, mais on a aussi la possibilité, si on le souhaite, de rajouter un autre libellé. Donc là, je vais cliquer sur cette personne, Emile, je vais choisir « Nouveau libellé », je vais choisir « Créer un nouveau libellé » et je vais l'appeler, par exemple, « Association de boules ». Et je vais cliquer sur « Enregistrer » pour me dire, eh bien, que notre ami Emile fait aussi partie de mon association de boules. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le libellé a bien été rajouté. Donc, Emile, eh bien, a un contact professionnel et qui fait partie de l'association de boules. Donc, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir ici retrouver sur la partie de gauche les libellés que vous avez créés. Donc, au passage, vous verrez le nombre de personnes que vous avez pour chaque libellé. Et vous aurez également la possibilité, lorsque vous allez cliquer sur ceci, par exemple, si je clique sur ce libellé « Association de boules », eh bien, je ne verrai que cette personne qui a le libellé « Association de boules ». Et il en va de même pour les autres. Je m'aperçois que ce n'est pas le meilleur libellé que j'ai pu choisir. Mais ce n'est pas grave, ça va bien nous faire rire. Voilà, eh bien, comme ceci, vous avez créé ces libellés, donc ces groupes. Et désormais, lorsque vous allez choisir d'envoyer un mail, lorsque vous êtes sur Gmail, eh bien, vous allez avoir la possibilité d'appeler ces groupes. Donc, lorsque je suis ici sur Gmail, je vais choisir un nouveau message. Et à partir de là, lorsque je vais cliquer sur « A », pour donc envoyer un message à telle ou telle personne, eh bien, je vais avoir la possibilité de sélectionner des libellés. Donc, au lieu de choisir ici « Mes contacts », je clique ici. Je choisis, par exemple, « Professionnel ». Il va m'afficher, donc, les quatre contacts qui ont le libellé « Professionnel ». Je vais cliquer sur « Tout cocher ». Je vais cliquer sur « Insérer ». Et là, eh bien, mes quatre contacts ont bien été intégrés sur mon mail. Et comme ceci, ça va être plus facile pour moi de les envoyer. Alors, une petite précision qui est vraiment très importante, c'est que lorsque vous faites ça, je vous demanderai, s'il vous plaît, de respecter ça parce que c'est important. C'est au lieu de choisir « A », ici, comme je viens de le faire, dès lors où vous allez envoyer ça à plusieurs personnes, n'oubliez pas de mettre ça en « CCI ». Pour ce faire, sur la colonne « A » qui se trouve ici, sur la ligne « A », pardon, vous vous rendez tout au bout de celle-ci et vous choisissez ici « CCI ». « CCI », ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Carbone copie invisible ». Ça veut dire que vous allez envoyer ça à un certain nombre de personnes et que ce nombre de personnes, les personnes ne se verront pas entre elles. Parce que si vous avez des listes de diffusion, comme ça se faisait beaucoup avec le PowerPoint, et que vous mettez toutes les personnes à qui vous souhaitez envoyer ça dans la colonne « A », eh bien, toutes ces personnes se verront entre elles. Donc, si vous êtes trois amis et que vous vous connaissez tous les trois, tout va bien. Si vous envoyez ça à 300 personnes, c'est plus du tout la même. On reparlera du nombre de personnes à qui vous l'envoyez. Donc là, en « CCI », vous faites la même manipulation. Vous cliquez « CCI », vous reselectionnez ce que vous souhaitez. Donc, par exemple, là, on va prendre « Personnel ». Il n'y en a que deux. Vous choisissez « Tout sélectionner », vous choisissez « Insérer ». Et là, vous avez bien les personnes qui s'ajoutent avec le champ « CCI ». Ensuite, vous remplissez votre mail classiquement en mettant l'objet, en mettant ce que vous souhaitez. Et vous cliquez ici sur « Envoyer » et votre mail sera envoyé à ces deux personnes-là et donc au groupe que vous aviez sélectionné. Alors, donc, comme ceci, eh bien, ce qui est formidable, c'est que vous allez... C'est beaucoup mieux que d'avoir un groupe parce que, comme ceci, vous allez pouvoir multiplier les libellés. C'est-à-dire que si vous souhaitez, là, par exemple, j'avais cliqué sur ce libellé-là, si je souhaite revoir tous mes contacts, je clique simplement sur « Contacts » et là, il me fait apparaître tous mes contacts. Et à nouveau, si je souhaite, j'ai très bien la possibilité de sélectionner un autre libellé pour voir les gens qui en font partie et revenir sur « Contacts » si je le souhaite. Donc, grâce à ça, ce qui est formidable, c'est que vous allez pouvoir multiplier les libellés pour pouvoir avoir une sorte de groupe idéal des personnes que vous souhaitez et de pouvoir l'envoyer donc aux personnes que vous souhaitez. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup mieux qu'un groupe et ça s'appelle les libellés. Alors, la dernière précision que je souhaitais faire, c'est que n'oubliez pas, lorsque vous allez faire des envois, comme je vous ai montré tout à l'heure en choisissant « Nouveaux messages », si vous faites plusieurs envois, n'oubliez pas de choisir le champ « CCI ». Mais par contre, ne faites pas des envois à 300 personnes ou à plus de 500 personnes ou ce genre de choses parce que là, vous risquez d'avoir des soucis avec Gmail et que les messages que vous allez envoyer arrivent dans la boîte de spam de vos correspondants. Dans ce cas-là, si vous souhaitez faire de l'emailing, on va dire, un peu plus professionnel, si vous avez une association, si vous avez ce genre de choses, il faudra plutôt vous tourner vers une ressource qui s'appelle un autorépondeur et qui vous permet justement de faire des envois professionnels à des gens qualifiés qui ont choisi de recevoir ces mails. Voilà. Si c'est pour votre groupe d'amis ou votre association où vous êtes une 10-15, je pense que ça ne posera pas de problème. Mais vous savez désormais, eh bien, comment faire pour créer un groupe, en tout cas pas créer un groupe, mais en tout cas créer des libellés et comment, eh bien, envoyer ce mail avec ces mêmes libellés. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cocher la cloche de notification. Je sors énormément de vidéos et vous avez également la possibilité, je vous mettrai les liens ci-dessous, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus, de vous rendre sur le site formationinformatiqueavecceric.fr. Dans la rubrique formation, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour vous apprendre l'informatique à votre rythme, puisque toutes les vidéos qui se trouvent ici sont gratuites et que vous pourrez les regarder quand vous le souhaitez. Et qu'il y a spécifiquement une formation qui s'appelle J'envoie des mails comme un pro, ici, et qui vous explique comment bien utiliser votre messagerie Gmail. Que ce soit pour créer l'adresse, que ce soit pour sauvegarder vos contacts, que ce soit pour écrire un mail, que ce soit, voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette formation avec des conseils supplémentaires pour être indépendant avec votre adresse email, pour ne plus vous faire envahir par la publicité. Bref, une formation gratuite complète que je vous offre. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus ci-dessous, vous serez redirigé vers le descriptif de la vidéo et à partir de là, vous aurez les liens qui vous permettent d'arriver sur le site et sur cette formation. Je crois qu'on a fait le tour. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501